Aujourd'hui c'est le jour du Tararopalab, qui est donc l'événement qu'on organise à Thaline et qu'on va organiser un peu tout au long de la mission pour essayer de connecter la mission à des initiatives locales. Donc c'est plutôt à destination des cideurs locaux, des ONG, un petit peu scientifiques mais c'est pas le principal. À Thaline, le focus c'est justement l'autrophisation de la mer Baltique, qui est un focus qui nous a été proposé par une personne qui sera là et qui représente une ONG. Donc les principaux messages, qu'est-ce que c'est Trek ? En quoi c'est innovant ? Et là c'est cool que ce soit toi qui présente, parce que toi en tant que scientifique, en quoi ce support d'expédition est un peu nouveau par rapport à ce que tu connais d'habitude ? Ok, ouais. Bon on est assez large sur le temps, take your time et puis ça va être. Ça va. Bien ? Tout bon ? La Fondation, en fait elle organise des expéditions scientifiques qui permettent à des scientifiques de venir à bord et de produire de la connaissance scientifique. Et puis ensuite, un des gros travail qu'on fait, c'est surtout de restituer cette science à la société. Donc c'est un travail qu'on fait avec l'ensemble des parties prenantes, fournir la science aux politiques pour aider à la prise de décision politique et c'est ça ce qu'on fait dans le travail Science to Policy. Le Tara Europa Lab, il est organisé dans le cadre de l'expédition Trek de l'EMBL en collaboration avec deux projets européens, que ce sont Biotian 5D qui s'intéresse aux impacts des activités humaines sur les côtes et les mers européennes, et Bloromédiomics qui étudie, lui, le microbiome marin et comment l'étude du microbiome marin peut nous permettre de développer des approches et des outils nouveaux. Je pense que pour que la science se traduise un peu de manière concrète dans les mesures de protection de l'océan et de la biodiversité, il faut créer ces espaces de dialogue comme celui de cet après-midi, c'est-à-dire des espaces où il n'y a pas d'intermédiaire entre le scientifique et les décideurs politiques. Ils pronuncient l'Earth, c'est-à-dire des pêles. C'est-à-dire des pêles. C'est-à-dire des pêles. Tu n'es pas le seul. OK. Bienvenue dans cette remarqueable Tara Europe, la Bébès. C'est mon honneur d'être présente vous aujourd'hui comme représentant du français. Je pense que ces projets peuvent faire des stakeholders, mais aussi peut-être penser à ce genre de connaissance qui manque ici. Il y a de nouveaux questions scientifiques, des questions qui se réunissent des nouveaux problèmes qui se réunissent dans les sociétés. Cette initiative devrait être définitivement prolongée ou renouvelée en termes de résoudre la crise climatique et la perdue de la biodiversité dans les pays. La force de ce Science2Policy, c'est de venir apporter une connaissance qui aujourd'hui n'est plus une connaissance seulement de sciences brutes, mais on a même des sciences sociales qui viennent contribuer. Et je pense que c'est très représentatif de la société dans son ensemble pour faire évoluer la prise de décision. Nous, en tant que scientifiques, finalement, les solutions, on en a. On les connaît. On connaît les mécanismes. Ils ont été très, très décrits. Et les solutions qu'on peut potentiellement proposer peuvent se heurter à des enjeux économiques qui sont réels. et qu'en fait, dans ces moments-là, il y a des choix à faire et des choix sont difficiles. C'est une façon de faire les gens compterent ou voir qu'ils sont invisibles. C'est de faire les évoluer, les évoluer et les évoluer. Et aussi, les compterent qu'ils compterent qu'ils sont responsables pour le good ship de la ville. Merci.